salut tout le monde j'espère que vous allez bien voici l'annonce importante donc vous l'avez vu kick est de plus en plus mise en avant par les gros streamers que ce soit le type de stream que ce soit des vidéos et des streamers chill des streamers irl ou des streamers gay gamer quoi du coup qu'est ce qui se passe comme vous l'avez vu avec touch ya pas mal de drama nouvelle politique nouveaux problèmes le 5050 qui pose de plus en plus de problèmes les dix pubs de suite des suites excusez moi qui sont davantage récurrents et dégueulasse pour les joueurs également pour moi parce que enfin pour les streamers parce que parce qu'on perd des youtube en perdait justement des joueurs parce qu'ils en ont marre d'avoir dix pubs et j'ai décidé justement d'annoncer ma reconversion direction qui que je n'ai pas de jeu n'est pas spécialement de partenaires exclusifs ou de contrats exclusifs avec eux mais je me dirais je verrai parce qu'il ya déjà le point du 95 5 et derrière ils ont une bonne bande passante ils ont également une bonne communication avec les joueurs et également avec les streamers et également ils sont en train de mettre un système où nous nous les petits streamers nous allons ils vont nous permettre justement de gagner davantage d'argent et nous mettre un système un peu comme au smic gagner de l'argent par heure et non ou et non au vu d'un système spécial comme which voilà alors je mettrai le lien dans la description je mettrai également ma tête pour le premier live qui se déroulera le soir à une heure du matin pour les invocations pour les invocations autour de l'isht et fana voilà du coup let's go alors comme vous l'avez vu le personnage se dirige sur principalement du mono cible à l'exception de son ultime qui frappe en zone mais en dehors de ça ses deux premières attaques lui confère un bonus de dégâts critiques en dehors bien sûr de son passif qui lui lui offre un petit bœuf enfin une augmentation sur la speed bien sûr la speed est importante pour un personnage et encore plus pour un dps alors le perso est un dps de type vert l'unité sera intéressante dans certains modes de jeu pour le mono cible et sa compétence ultime elle sera utile justement pour supprimer les premières waves que ce soit pour noël que ce soit pour d'autres des sûrs mode de jeu qui nécessite une première vague puis une deuxième vague avec un seul personnage et qui en plus sur sa deuxième compétence à une pénétration magique avant d'attaquer la cible et sur son auto attaque il a des dégâts critiques supplémentaires avant d'attaquer la cible également nous allons revoir une dernière fois le gameplay pour vous montrer un peu le bonus qui est le enfin pas le bonus mais plutôt le bœuf qui est qui lui donne bien sûr nous n'avons pas le père le pourcentage je pense qu'on est entre 20 et 60 % comme pour les autres personnages après on pourrait être étonné on pourrait voir du 100% maintenant reste à voir les statistiques du personnage vu qu'on les a pas on pourrait présumer que le perso au vu de son passif basique vu qu'il a une augmentation justement de la speed est ce que l'unité serait intéressante d'être invoqué ou pas selon les statistiques basiques sur la speed la speed qui n'oublions pas reste une statistique très importante pour un dps en dehors de ça je pense que le personnage s'oriente sur des dégâts magiques et non physiques bon je pense que c'est 100% ça c'est toutes ces attaques c'est des attaques magiques alors on voit dès le début là quand ils balancent son note son auto attaque juste là ici voilà on arrive au bon moment du coup dégâts critiques améliorés sur son auto attaque et après son attaque ultime qui frappe en zone alors le combo que je verrais bien avec cette unité c'est d'abord de la pénétration vu que je pense que la pénétration va durer deux jours deux tours excusez moi et que l'auto attaque derrière va lui conférer un bœuf sur le même tour du coup ça va lui permettre sur le coup suivant s'il est accompagné de sa vie vu que elle augmente le taux de critique je crois bien et les dégâts magiques de lui conférera des dégâts supplémentaires en a eu pour son ultime on serait énorme justement de la maître de de mettre ces deux personnages en duo maintenant on va aller attaquer le second personnage qui est fana et on termine par la conclusion sur qu'il faudra invoquer ok ok du coup on se retrouve ici on se retrouve ici let's go je le répète les amis nous n'avons pas les stats nous nous basons actuellement que pour le gameplay les descriptifs des sorts en sachant que cette unité pourrait être plus intéressante pour le pv pour le pv en général dans sa globalité excepté pour des boss mono cible vous allez comprendre je vais m'expliquer après alors voilà le perso ce qu'il donne en termes de bœuf en termes de ce qu'il faut il a du burn le le perso est un petit peu bleu dps également à contrario ou ou justement lisse lui est de type est un type vert en restant toujours en dps bien sûr la différence c'est que elle et l'augmente ses propres dégâts mais de la dot frappe en zone sur deux de ses sorts d'ailleurs nous allons revoir ensemble c'est sur sa deuxième compétence son ultime sa première compétence c'est une suite de boule de feu là cette deuxième compétence et la salamante qui envoie un souffle de brèze de flammes à dire de braise et ses deux passifs m'ont l'air assez correct vu que c'est l'augmentation de dégâts ok voilà nous avons un peu plus les les effets des compétences pour liste et pour fan a avant d'arriver à la conclusion voici ce que ce que ce que fait là l'attaque combiné excusez moi pour ce petit bafouillement alors si le personnage a un effet over time d'image après après avoir attaqué non il applique d'abord un boeuf en augmentant les dégâts à et après il attaque et ça c'est pas mal alors l'attaque qu'on combiné avec ria lui permet d'infliger des dégâts tous les ennemis et applique une pénétration des défenses sur lui et son partenaire bon combat avec ria du coup c'est un personnage à voir avec ria grimoire du coup sa deuxième compétence comme je vous l'ai dit ça reste du mono cible et il a une pénétration de défense sur deux tours son passif de grimoire unique passif augmente la puissance d'attaque et le taux de chance critique sur un pourcentage c'est vraiment broken on parlait de ses passifs perso et passif est éveillé que nous allons voir que nous allons revoir de suite d'ailleurs alors son premier passif qu'on débloque qu'on débloque très rapidement je crois que c'est en u r ou en l r amélioration du speed et le du coup le l r plus d une fois qu'on a deux deux doublons sur le personnage nous allons avoir tout simplement les amis des dégâts critiques en pourcentage et fort c'est très très fort alors concernant ses sortes la première compétence augmente le tout critique avant d'attaquer sa deuxième compétence pénétration de défense avant d'attaquer et également également taux de critique augmenter avant d'attaquer seulement sur sa deuxième compétence c'est broken down c'est 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 réellement le dps qui faudrait avoir dans certaines conditions en pvp même en pve pour pour certains modes où il ya des boss que ça soit le boss d'assujettissement ou encore le boss de noël et des futurs boss qui compte arriver au fur et à mesure du temps sa spé lui par contre elle n'augmente que le taux de critique ça reste déjà pas mal au vu de ce que proposer les autres compétences en prend tous les jours maintenant on va le comparer un peu à fana ok alors fana elle sur sa première compétence chance d'infliger l'effet burn comme je l'ai dit tout à l'heure sur un nombre sur un nombre de tours parce qu'on est sur un ou deux tours pour son auto attaque ce serait ce serait un peu bullshit de le faire sur deux sur deux tours la deuxième compétence qui est une frappe qui est une compétence à eux une attaque de zone au cas où c'est un ennemi à l'effet bern 1 les démarches sont continués et applique à un effet vampirique sur elle même avant d'attaquer alors l'effet vampirique de ce que j'ai pu comprendre les amis c'est ce qui permet justement de récupérer de la ville je pense que plutôt on est dans un système de vol de vie un peu que l'on voit dans les autres jeux alors l'aspect elle pour fana alors pour fana après avoir touché tous les ennemis après avoir attaqué tous les ennemis avec sa compétence ultime applique l'effet amélioration ou augmentation on va appeler ça de l'augmentation de toutes les attaques toutes les puissances d'attaque sur elle même pour un nombre de tours son premier passif augmente les dégâts dont les aspects sont inférieurs à un certain % du coup ça reste pas mal et son passif éveillé du coup en lr plus 2 augmente généreusement généreusement ou passivement les dégâts en pourcentage c'est broken c'est un bon dps c'est un bon dps à la différence où ça se joue vraiment sur la dot enfin plutôt les dots du coup ça serait une unité à jouer avec leopold il faut également et celle les unités pourraient être intéressante vu que les burns peuvent s'accumuler bien sûr il ya une nuit de burn les deux unités sont intéressantes mais non est ce qu'il faut savoir c'est enfin ce qu'il faut savoir plutôt c'est est ce qu'il faut invoquer sur l'un ou sur l'autre alors on va aller justement au revoir sur c'est sur cette unité pour fana qui elle a un combo avec les taux pas le saisonnier justement alors qu'est ce qui fait dans l'ennemi à un des boeuf appliquer une augmentation de dégâts en pourcentage juste avant d'attaquer ok pas mal là c'est juste avec le partenaire ce qui est le combo duo je ne parle même pas avec le combo duo avec avec veto qui sont main duo quoi alors infligent l'effet burn en dommage continu sur plusieurs ennemis tour et sur plusieurs tours d'accord ok alors le deuxième effet d'aimer au vertime on ennemis ou là tu veux dire que la team et maléfique du crépuscule entière pour être intéressante au vu du combo duo que proposerait il fana ria et et quand il s'appelle liste vu qu'on conduit aux eux proposent d'aider d'infliger davantage de dégâts après avoir subi le dommage et des mesures over time où c'est vraiment pas mal alors le grimoire de fana permet d'appliquer plutôt chance d'appliquer des dégâts continu à un seul ennemi sur plusieurs toujours plusieurs tours et le passif de son grimoire lui permet du coup lui n'oublions pas que c'est sur sa deuxième compétence à le grimoire du coup sa deuxième compétence enfin son deuxième passif de grimoire augmente toutes les attaques toutes les puissances d'attaque sur un pourcentage et je pense que les deux unités sont importantes à avoir mais si on se focalisait sur du sur du solo même si même si on n'aurait pas mais en solo en personnage solo je dirais mieux vous se focalisez en si vous avez déjà du du pv tout dépend de votre box mais si vous avez déjà des personnes pv comme le yami standard le yami rouge dps vous pouvez vous directement décaler sur le sur liste et attendre ria et au cas où si vous n'avez pas de dps à proprement parler un bon dps vous allez sur fana fana qui elle ne fait quasiment ne ferait ne fait que frapper en zone à l'exception de son auto attaque voilà ça sera tout pour cette analyse j'espère qu'elle vous a plu petit pouce bleu et abonnez vous à la chaîne ça me fera énormément plaisir je vous dis ciao et à la prochaine peace